Le praticien se place latéralement au niveau du pied attesté, comme pour la mobilisation du naviculaire. Avec sa main crâniale, il réalise une contreprise au niveau de ce dernier, et la première commissure de sa main caudale se place précisément au niveau du cunéiforme. Une fois de plus, nous allons tester les mouvements en glissement d'un os par rapport au susjacent, dans ce cas précis du cunéiforme par rapport au naviculaire. Il faut chercher un glissement en supériorité supination, infériorité pronation. Le praticien oriente son corps de façon à être dans le plan articulaire. Nous travaillons coup de tendu par des rotations de notre ceinture scapulaire. Cette manœuvre nous sert de test et de mobilisation. Nous pratiquons de la même manière pour le premier métatarsien. Nous maintenons fermement le premier cunéiforme par la main crâniale, et à l'aide de la main caudale, nous mobilisons le premier métatars vers le haut et vers le bas, par rapport au premier cunéiforme, sans oublier d'y associer les glissements. Merci d'avoir regardé cette vidéo !